Focus aujourd'hui sur la génération dorée du Nigeria, sacré championne olympique à Atlanta en 1996. Deux ans après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 1994, les Super Eagles sont de retour aux Etats-Unis et après avoir boycotté la Cannes en Afrique du Sud, ils attaquent ce tournoi olympique avec un esprit de revanche. Les cadres déjà présents à la World Cup sont là, J.J. Okocha, Daniela Mokashi, Emmanuel Amuniquet et leur association avec les nouveaux venus Taribo West et Mungo Kanu fait des merveilles. Malgré une défaite face au Brésil lors du premier tour, les Nigérians se qualifient pour les quarts de finale, ils éliminent le Mexique avant de retrouver la sélection au Riverdé lors d'une demi-finale au scénario exceptionnel. Loin d'être favoris, les Super Eagles commencent par souffrir d'ailleurs face au duo Ronaldo-Bebeto et à la pause, ils sont menés 3 buts à 1 après un but de Flavio Concesao. L'incroyable comeback se dessine dans le dernier quart d'heure. Victor Ikpeba a entré en jeu, réduit le score, avant que le malicieux Kanu marque le but égalisateur avec subtilité à la toute dernière seconde. Goal de la Nigéria ! Kanu ! Trois partout, prolongation, la supériorité physique et technique des Nigérians est incontestable et Kanu s'illustre à nouveau après seulement 4 minutes de jeu. Le longiligne attaquant de l'Ajax Amsterdam inscrit le but en or et qualifie son pays pour la finale des Jeux Olympiques. Le Brésil de Ronaldo et Mario Zagallo s'avouent vaincu. Cela fait longtemps que je dis qu'une équipe africaine peut gagner un tournoi majeur, mais sincèrement, je ne pensais pas être en face ce jour-là. En finale, l'Argentine d'Ernan Crespo et de Diego Simeone ne résistera pas non plus au vert et blanc. Menés par deux fois, Okocha et ses partenaires trouveront là encore les ressources pour s'imposer dans les dernières secondes grâce à Aluniquet, 3 buts à 2. Impérial ce Nigéria qui remporte ce qui reste sans doute le tournoi olympique le plus relevé de l'histoire. C'est aussi le premier titre international d'une nation africaine, 4 ans avant le couronnement du Cameroun au jeu de Sydney. Sous-titrage ST' 501